Amicia ! Amicia, tu vas pas le croire ! Roderick a battu Arthur à la fronde ! Mais n'importe quoi, il était devant la ligne ! T'es juste mauvais ! Qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément ! Oh, les règles ! Hugo ? J'arrête pas de lui dire ! Vous savez plus, Hugo ? Hugo ! Hé ! Hugo ! Bonjour, gamin ! Hugo ! Hugo ! Oh non... Il est... Il est parti... Hugo ! Mets-moi ! Hugo ! Ma tête ! Ah... Ah... Doucement... Doucement... Ne t'arrête... Pas... Continue... Hugo ! Où est-ce qu'il a... Où est-ce qu'il a pu aller ? Réfléchis, Amicia... Réfléchis... Qu'est-ce que... Un village ? Ici ? Hé ! Attendez ! Quelqu'un a vu un enfant passer par ici ? S'il vous plaît ! Amicia... Ça va mieux ? Le petit va bien ? Clairvue ? C'est... C'est vous ? Mais... Vous avez vu, Hugo ? Tu lui as encore crié dessus ? Non ! Non, pas du tout ! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer... Mais on se disputait plus ! Amicia... Un enfant ne s'enfuit jamais sans raison... Ouvrez-moi ! Je vais le retrouver ! Bien, mais sois prudente ! Un mauvais vent arrive, Amicia... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Amicia... T'attendais... Viens avec moi... Laurentius... C'est vraiment vous ? Oui... Il... Il est parti... Je savais bien que ça arriverait... Pourtant j'ai veillé sur lui... Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je sais pas... J'ai... J'ai tout fait pour le protéger... Même... Même des choses horribles... Il est facile de faire couler le sang... Mais aimé... Protégé... Je vais le retrouver... Alors va... Et prie pour qu'il soit encore temps... Maman... J'ai entendu bruit dehors... Hugo... C'est lui ! Mère ? Amicia... Viens ici... Oui mère... Ton frère est là... Il va bien ? S'il est revenu... C'est qu'il ne va pas bien... Mais... Pourtant j'ai tout fait... Tu lui as caché la vérité... Mais... Ses émotions Amicia... Je t'avais prévenu... Laissez-moi le voir... Il ne souhaite pas te voir... Avec qui tu parles maman ? Je dois le voir... Il n'a plus besoin de toi... C'est faux ! Ah... Alors vas-y... Vois par toi-même... Hugo... Tu vas bien ? Non... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie ? Hugo... C'était pour ton bien... C'est pas vrai ! Tu voulais pas que je le sache ! Ne dis pas ça ! T'es jalouse ! Jalouse ! Jalouse ! Laisse-moi ! Hugo, non ! Laissez-moi ! Oh... Hugo... Où... Où es-tu ? Laissez-moi sortir ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! C'est lui ? C'est chez moi ! Hugo ! Je peux partir ! Il est là ! Merci ! Arrête de gueuler ! Elle est où ta sœur, hein ? Je sais pas ! C'est vrai ! Ça ferait une jolie prime en plus ! C'est ça ! Qu'est-ce que... Ah ! Alors vous étiez cachée là ! Ah ! Amicia ! Je suis là ! Tout va bien Hugo ! C'est fini ! Hé ! Est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non ! Mais pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman ! Elle m'appelait ! Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout ! J'ai vraiment cru que c'était elle ! Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est ! On en a déjà parlé ! Mais... Elle est partie Hugo ! Tu dois l'accepter ! Rentrons ! D'accord ! On doit retrouver le château ! Maman ! Amicia, c'est maman ! Quoi ? Ça vient de là-bas ! Faut y aller ! Non ! Tu n'y vas pas ! Mais pourquoi ? Lâche-moi ! Hugo ! J'arrive maman ! Reviens ! Non ! Non ! Non ! Elle est là-dedans ! Maman ! Arrête ! C'est pas elle ! Non ! Non ! J'ai besoin de toi, Hugo ! J'arrive ! Tu es où ? C'est toi, maman, Hugo ! Maman ! C'est toi, maman ! Hugo ! Non ! Non ! C'est toi, maman ! Hugo ! Non ! Non ! Oh non ! Pas eux ! Non ! Hugo ! C'est toi ! Quelqu'un arrive ! C'est moi, Hugo ! Maman ! C'est toi ? Ne bouge pas ! J'arrive ! Dégagez de mon chemin ! Laissez-moi passer ! Hugo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bien ! Non ! Pas Nicolas ! Ne bougez pas ! Non ! Où est-il seul ? D'accord ! Où est-il seul ? Il n'y a personne ! Bien ! Allons-y ! Allons ! Il n'y a pas... Il n'y a pas ! Il n'y a pas ! Il va 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 ! Non ! Ah ! Ah ! C'est fini. Je peux aller la voir, maintenant ? C'est le Grand Inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que… Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du Grand Inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Il m'a fait mal. Je dois trouver maman. Ma tête… Chut ! Arrête ! Chut ! Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pisse-sanguisses. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein ? Bientôt. L'heure de la Conjuration. C'est rouge. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Qu'est-ce que… Bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attends… C'est quoi ça ? Y a rien. Faut que je me calme. Hein ? Hé ! Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pisse-sanguisses. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein ? L'heure de la Conjuration approche. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Hein ? Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pisse-sanguisses. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein ? Bientôt. L'heure de la Conjuration approche. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Oh ! C'est tellement grand ! Où est maman ? Matière des matières. Or unique. En te brisant, je t'ouvre la voie. La voie vers le sang de l'Élu. Quelqu'un vient ? Melicus ? Que donne le raffinage ? Excellente qualité. Mais la base des pisse-sanguisses pouvait se diminuer. Nos récolteurs se font décimer par des rats. Faites au mieux. La vie du Grand Inquisiteur dépend de la qualité du distillat. Il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Trouvez-le ! Le corps du Grand Inquisiteur est dépassé par l'amorsure. Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit. Ne vous inquiétez pas. Le sang du garçon va rétablir l'équilibre des frances. Que son âme en sorte de l'aide. Pas de l'aide. Ad Lukem. Attention. Sarex. J'ai de quelque chose là-bas. J'y vais. Surveille tes arrières. Eh, en bas. Bon, c'est difficile à s'éteindre ici. Il va bientôt falloir changer les filtres et rater l'électeur. 20 barils. Nous avons presque atteint l'objectif. J'espère. Parce qu'on ne pourra pas faire plus. C'est déjà un miracle. Le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épisangouisses. Sa foi le protège. Elle nous protège, donc. Eh, j'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est vraiment en ville pendant la conjuration. Hein ? T'en es ? Ouais. Je suis affecté au parvis de la cathédrale. Ah. Ça veut dire que tu seras tout près du Grand Inquisiteur quand il nous libérera. Alors que moi, je serai coincé ici. On se retrouvera tous après. À la fin de la morsure. Ça va être une sacrée fête. Allez. Allez. Courage. Bravo. Personne t'a vu. Comme Milly. La fumée. Elle peut me cacher. Putain de vapeur d'épisangouisses. Je vais finir aveugle. Ah, c'est sûr. Saloui. C'est quoi, ça ? Attends. C'est quoi ? La fumée. Elle peut me cacher. Putain de vapeur d'épisangouisses. Je peux finir aveugle ? Ah, c'est sûr. Saloui. J'arrive pas à voir ce que c'est. Non, c'est rien. C'est rien du tout. Vérésie et occultisme ! Et vous… vous le suivez sur cette route infernale ! Mesurez vos paroles et… Ah ! Ma tête… Chut ! Tais-toi ! Folie… Maman… tu es où ? Oh non ! Il doit pas me voir ! Magistère, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant. Lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolée du peuple et lui vouait un culte secret. Ah… Peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. En libérant le pays de la morsure, le grand inquisiteur gagnera la ferveur du peuple et un pouvoir politique sans précédent. La présence de l'archevêque Gautier ici en dit long. La Prima Macula, dans l'ombre du premier seuil, dévore le porteur qui s'égare, ou marche aux côtés de celui qui l'attente. Maître ou esclave, ordre ou chaos, mais… Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors elle va céder. C'est pas trop tôt. Maman ? Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi ça ? Le point, c'est une bonne nouvelle. Mais non. Si ? Ben, faut que j'aille voir. Hein ? Je dirais bien qu'il y a quelque chose… juste là. Bon, eh bien, je ne vois rien. J'applaudis votre vigile. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop égile. J'ai rien vu. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Faut expliquer. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder quoi à ça ? C'est pas trop tôt. Il vaut vérifier. Maman ? Il n'y a rien. Allez, reprends-toi. Tu vois, Amicia ? J'ai retrouvé maman. Elle est au sous-sol. Ils ont dit. Je dois continuer à descendre. C'est trop grand, ici. Ce monsieur, c'est qui ? Grand inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, mon seigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Euh, permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui, hélas, mon seigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Vous, même le pape, vous voit comme une menace. Vitalis bénévo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, mon seigneur. Mais Pans, c'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Les nerfs, les pantins comme vous, me supplieront à Genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi s'acharnent-elle à résister ? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Stupide. Mais le frère, il est une... Pas rien. Repos. A Dignem. A Dloukem. Euh... Avez-vous vu le Grand Inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Un jardin, le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas, félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Sous-titrage ST' 501 ? Oh non ! Un autre chemin ! Vite ! Capitaine, on m'a dit que le porteur de la macula est ici. C'est vrai. L'enfant s'est livré de l'huile ce matin. Comme je vous le disais, ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ces os ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but ? Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid ? Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid ? Exact. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre. Oh ! Des rats sans poils. Dites, vos nouveaux rats... J'arrive pas à vous entendre comme les autres. On doit les transporter. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie... Je ne trouverai pas maman sans lui. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Hé, hé, petit ! Aide-moi ! Aide-moi ! Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Oh non ! Hé, crève en silence ! Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'ils attendent un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits ! Je serai tous en enfer ! Où est-vous putain de rats ? Savourez ce repos. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges. Qu'ils soient vos enfants. Votre fierté. C'est horrible. Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge, elle coopérerait. J'ai vu passer le Seigneur Nicolas. Hélas, la Mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherchée. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour résister à notre bourreau. Elle doit être tout prête. On ne peut pas sortir. Ah ah ! Par pitié ! Laissez-moi au moins crever là dehors ! Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Oh, hors d'air. Hé, petit. Qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul ? Chut ! Je dois trouver ma maman. Oh ! Alchimiste. Oh, misère. Tu devrais pas... Je dois partir. Au revoir. Magistrat de Rune, pour la dernière fois... Acceptez-vous de répondre à nos questions ? Oh, peut-être... M'en voulez-vous encore, pour... Votre époux. Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Ma-mama ! Ma-mama ! Hugo… mais… qu'est-ce que… tu… Amicia disait que t'étais morte, mais c'est faux ! Amicia… Mon petit… S'ils te trouvent ici, ils vont te… Non ! Je reste avec toi ! Oh, Hugo… Ils ont pris ton sang… Oh Seigneur… D'accord… Hugo… On va partir ensemble… Mais… il faut que tu trouves les clés… Ils doivent… les garder… Dans la pièce… Au… au bout du couloir… Tu crois que tu peux le faire ? Alors vas-y… Allez… Fais très attention… Reviens dès que tu as les clés… Compris ? Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer… Oui, Seigneur Nicolas… Bon… t'as entendu ? Tout sera prêt… L'alchimiste parlera… Et je vais me faire un plaisir de… Con… Contente-toi de faire ton travail… Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures… Et moi non plus ! Euh… Oui… Préviens-moi quand t'es prêt… Je dois les faire partir… Bon… C'est peut-être l'occasion d'une promotion… De l'autorité… Des résultats… De l'autorité… De l'eau doit être efficace… Par dispo de noble… La mer de rune… Douce en surface… Les couteaux sont aiguisés… Couteaux… Pince… Tison… Si… Tout est prêt… J'oublie rien… Avec le capitaine, il n'est pour rien… Si Amicia était là… Non… J'ai pas besoin d'elle… Ah… Les rats… Ils ont tous peur des rats… Oh… Ça c'est pour les cages… Allez… Vite… 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 Hé… La cage a lâché… Merde… On reste pas là… Allez… Allez… Bien fait… Allez-vous-en… Vite… La clé maintenant… Les lanternes… Ils vont pas aimer les lanternes… Ils vont pas aimer les lanternes… Oh… Ça marche… Psss… Je peux plus traverser… Il faut que je les écarte… Je peux plus traverser… Il faut que je les écarte… Il faut que je les écarte… Il faut que je les écarte… Il faut qu'ils… Aux...? Faites très attention. Reviens dès que tu as les clés. Compris ? Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera, et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh... euh... oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'est peut-être l'occasion d'une promotion. De l'autorité, des résultats... Bien, bien. ...on est efficace. Pas de spectacle inutile. ...une peau de d'or... ...douce en surface... ...les couteaux sont aiguisés. Marteaux, pince, tison, scie... Tout est prêt. J'oublie rien. Avec le capitaine, il ne faut rien oublier. Si Amicia était là... Non. J'ai pas besoin d'elle. Oh ! Les rats ! Ils ont tous peur des rats ! Oh ! Ça, c'est pour les cages ! Allez ! Allez ! Vite ! Laisse ! La cage a lâché ! Merde ! On reste pas là ! Allez ! Allez ! Bien fait ! Allez-vous-en ! Vite ! La clé, maintenant ! Les lanternes ! Ils vont pas aimer les lanternes. Les lanternes ! Regarde pas ! Regarde pas ! Bravo ! Tu vois, Amicia, ma mot va... Ma tête ! Arrête de crier ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501